Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo pour parler de mon avis sur Laurent Blanc les gars, le nouvel entraîneur de l'OL. Bon j'en ai vite fait parler mais c'était pas sûr dans ma vidéo du départ de Peter Bosch, le nom de Laurent Blanc était évoqué mais c'était pas sûr. Voilà il y avait des noms qui... voilà c'était vraiment pas sûr que ce soit Laurent Blanc, maintenant on est sûr, c'est officiel, Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais les gars. Que dire ? Que dire ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà, je ne peux pas être hype par Laurent Blanc les gars, je ne comprends pas la hype. Enfin en soi si, je peux la comprendre mais faut pas oublier les gars que c'est un entraîneur qui n'a pas entraîné depuis 6 ans. 6 ans les gars c'est énorme, le football ça se renouvelle, c'est plus... enfin il faut jouer en football moderne pour gagner, c'est plus comme avant, c'est... voilà il a peut-être... Je pense pas que ça... je pense pas qu'il ait tout perdu non plus, c'est un mec qui sait... qui sait diriger des hommes, qui sait diriger un groupe, qui sait... Voilà il sait ce qu'il fait, il sait entraîner, ça il n'y a aucun doute, je pense pas qu'il ait tout perdu non plus, faut arrêter ce discours de... Il a pas entraîné depuis 6 ans, ouais mais ça s'oublie pas, c'est... ok peut-être qu'il va pas être à l'ordre du jour, ça c'est pas impossible mais il a pas tout perdu non plus, faut pas non plus, voilà. Donc moi qu'est-ce que j'en pense ? Ah j'attends de voir les gars je vais pas... je... 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 c'est dur de... de faire... de se faire une idée sur un mec qui n'a pas entraîné depuis 6 ans quand même, c'est dur de se dire... Oui ça va marcher, ça va pas marcher, c'est très dur à dire, écoutez j'ai regardé la conférence de presse, moi il m'avait l'air un peu... voilà à certains moments il était un peu perdu, il y a un moment il cite le nom du stade, il est pas sûr, il regarde là c'est en mode... Est-ce que c'est le bon nom que je viens de dire ? Bon voilà, il est nouveau, sa langue a peut-être fourché, tout ça mais... Faudra voir encore, j'attendrai de voir, on a un match dimanche 15h face à Rennes les gars, je vais le regarder bien évidemment, même s'il y a le classico à 16h15, je vais devoir regarder mon Olympique Lyonnais, malheureusement le classico passera après, mais ouais, hâte de voir le match en tout cas, et si Laurent Blanc arrive à péter une victoire contre Rennes, où on s'est fait tarter deux fois l'année passée, ça enverrait sûrement un message assez fort, il a dit aussi que la préparation physique serait intense, et qu'il y aurait peut-être même des doubles préparations, parce que c'est vrai que, en regardant les matchs, tu sentais que cette équipe avait un vrai problème physique à répéter les efforts, dans la continuité, et quand tu ne joues pas d'Europe, c'est honteux, tout simplement d'avoir ce niveau physique là, donc c'est bien, il va mettre de l'ordre physique, il va remettre un peu les choses en place, et ça j'aime bien, notamment il a dit que Thiago Mendes serait replacé à son poste initial, donc milieu défensif central, et qu'en défenseur, tout simplement, ça tournerait entre Diomondé, Boateng et Luqueba, peut-être même Da Silva, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui a été dit, donc hâte de voir, lui, il n'a pas dit qu'il jouerait un beau football, etc., il a dit que le plus important actuellement, c'est les points, les points, les points, et même s'il ne fait pas des beaux matchs, il veut les points, lui, c'est tout ce qu'il importe, pour l'instant c'est les points, il s'est redressé ce club, donc, bah, oui, c'est ce qu'il faut, merci Laurent Blanc, c'est les points, oui, bien vu. Alors après, il faudra voir, puisqu'il vient avec Franck Passy, les gars, j'ai regardé un petit peu Franck Passy, comment vous dire que, où il a été, ça ne s'est pas toujours très bien passé non plus, voilà, je ne sais pas si c'est ta faute ou non, moi, je ne dis rien, je vois juste, juste, par là où il est passé, ça ne s'est pas très bien fini à chaque fois, quoi, donc bon, attendons de voir, et puis apparemment, il y en a qui disent que, qu'il devait venir avec Gassé, donc l'autre adjoint de Laurent Blanc, quand il était à Paris, enfin, il y en a qui disent que c'est mieux, et que, en Laurent Blanc, je ne pense pas que c'est une pipe non plus, il sait faire des trucs sans Gassé, Gassé, c'est important, mais, bon, Laurent Blanc sait faire des trucs aussi, donc voilà, j'ai hâte de voir, les gars, j'espère, en tout cas, que ça va marcher, vraiment, j'espère, de fou, mais je pense aussi qu'il faut des changements de plus haut, et je pense que, malheureusement, Jean-Michel Aulas, il est sûrement temps de céder ta place, hein, frérot, je pense que c'est la fin de l'Airolas, et aussi, il faut changer de directeur sportif, ça parlait de Rémy Gard, apparemment, peut-être, c'était fake, je ne sais pas, mais, bah, en tant que directeur sportif, j'aimerais beaucoup, en tout cas, sur le papier, j'aimerais beaucoup, il faudrait voir ce que ça donne, mais j'aimerais beaucoup, attendons de voir, je pense, il faut aussi qu'il y a des choses qui bougent de plus haut, mais, bon, enfin, je veux bien qu'il y ait des choses qui bougent de plus haut, mais, il ne faut pas me dire que l'entraîneur ne va avoir aucun impact, enfin, Ponceau, Chirou, ok, dans les cellules de recrutement et tout, ce n'est pas tout net, ils ne font pas les choses très bien, même, mais, sur le terrain, Peter Bosch est aussi là, et ce n'est pas Ponceau et Chirou qui ont les joueurs six fois par semaine, enfin, au bout d'un moment, le coach a quand même une vraie importance, et Peter Bosch n'a réussi à rien produire, alors, je veux bien qu'il y ait des problèmes en haut, mais, au bout d'un moment, il s'agirait de doser, il s'agirait de doser deux minutes, parce que, bon, je veux bien qu'en haut, il y ait des problèmes, mais Lyon est quand même censé faire beaucoup mieux, il ne faut pas me dire que Lyon est à sa place en étant à la onzième position, c'est complètement faux, pour ceux qui regardent la Ligue 1, vous savez très bien que c'est faux, et que Lyon mérite au moins le top 6, voire top 5, et pas là actuellement, donc, oui, je pense que pour que Lyon redevienne hyper compétitif et tente d'accrocher les deuxièmes places, il va falloir des changements tout en haut, mais, je pense qu'actuellement, Lyon est quand même censé faire bien mieux que ça, voilà, après, comme j'ai dit précédemment, les gars, Laurent Blanc n'a pas entraîné depuis 6 ans, à peu près, donc, forcément, que ça fait un peu réfléchir, mais à Paris, il a gagné un titre, au Girondins de Bordeaux, il a aussi gagné un titre, pourquoi pas avec Lyon, j'ai envie de vous dire, en vrai, j'y crois pas du tout, mais bon, rêvons, rêvons, les gars, rêvons, déjà, redresser le club là où il est, ce serait pas mal, empocher une victoire à Rennes et prendre des points sur les prochains matchs qui arrivent, parce que le calendrier va pas être évident, on enchaîne Rennes, Marseille, Lille, il y a Montpellier aussi qui vient entre le match à Lille et de Rennes, donc, on verra bien, on verra bien, les gars, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner Laurent Blanc, il y aura, bien évidemment, un débrief sur cette même chaîne, merci à tous ceux qui regardent les débriefs, bien évidemment, les gars, prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien, bye tout le monde.